bonjour je suis Laurent Rouillette formateur informatique et passionné de photographie je vous propose une nouvelle petite vidéo tutoriel sur Lightroom consacré au catalogue dans cette vidéo nous allons apprendre à créer un catalogue à comprendre comment s'en servir et enfin à le paramétrer donc je vous propose de lancer Lightroom donc ici je vais faire un double clic sur mon Lightroom donc mon Lightroom s'ouvre sur le catalogue par défaut moi je voudrais créer un nouveau catalogue donc là je vais venir sur fichier nouveau catalogue et moi par exemple je voudrais aller l'enregistrer dans mon dossier mes photos catalogue et je veux l'enregistrer sous l'année 2014 par exemple et je vais venir sur enregistrer donc là il a fermé mon catalogue et me rouvre sur le nom le nouveau nom de catalogue qui est 2014 comment je l'ai appelé pour vérifier où se trouve notre catalogue donc on va les voir dans mes photos j'écris mon dossier catalogue ici on est en 2014 donc j'ai créé c'est Lightroom qui m'a créé ce dossier 2014 et dans 2014 on on a le catalogue ici si je fais un double clic je vais relancer mon Lightroom voilà il me retrouve donc si je veux revenir sur mon catalogue par défaut je peux revenir sur il est possible avec Lightroom de travailler avec plusieurs catalogues mais nous ne pourrons pas travailler sur plusieurs catalogues à la fois il faudra fermer un premier catalogue et ouvrir le deuxième catalogue pour vérifier où se trouve notre catalogue donc on va aller voir dans mes photos j'écris mon dossier catalogue ici on est en 2014 donc j'ai créé c'est Lightroom qui m'a créé ce dossier 2014 et dans 2014 on a le catalogue ici si je fais un double clic je vais relancer mon Lightroom voilà il me retrouve donc si je veux revenir sur mon catalogue par défaut je peux revenir sur fichier ouvrir les catalogue récents et ici j'ai mon catalogue Lightroom 5 donc là il va revenir donc là j'appuie sur relancer et je me retrouve sur mon catalogue par défaut il est possible avec Lightroom de travailler avec plusieurs catalogues mais nous ne pourrons pas travailler sur plusieurs catalogues à la fois il faudra fermer un premier catalogue et ouvrir le deuxième catalogue donc je vais essayer de vous faire comprendre le principe du catalogue de Lightroom prenons l'exemple d'un libraire qui a de très nombreux livres en rayon celui ci ne connaît pas forcément tous les livres qu'il a à la vente et notamment tous les genres policiers aventure bd politique etc le catalogue Lightroom va fonctionner un peu de la même façon donc ici on va décomposer le process donc la première phase dans Lightroom ici dans notre exemple on va importer des photos depuis la carte mémoire lorsque nous aborderons le thème concernant l'importation nous verrons tous les types d'importations possibles donc Lightroom va copier les photos de la carte vers le disque dur de mon ordinateur dans le dossier que je lui aurais désigné ici par exemple j'aurais mis dans le dossier des mes photos import photos et si on est en 2014 il va me créer automatiquement un dossier 2014 donc après avoir importé les photos la deuxième phase que va faire Lightroom ça va être d'indexer les photos donc petit rappel nous ne travaillerons jamais sur les originaux donc Lightroom va créer ce qu'on appelle une copie virtuelle maintenant la troisième phase si on commence à retoucher nos photos par exemple si on recadre une photo il va toujours pas toucher à nos photos originales mais il va créer ce qu'on appelle un micro fichier intégré au catalogue Lightroom ça c'est une des possibilités ou alors toujours troisième phase possibilité que Lightroom crée ce qu'on appelle un fichier xmp qui sera dans le même dossier que vos photos originales donc c'est donc c'est donc c'est à dire que si par exemple on voulait travailler avec bridge ou photoshop vous avez déjà retouché en ouvrant ce fichier xmp en fait il va vous ouvrir vos corrections alors afin de mieux retrouver vos photos vous aurez la possibilité de créer des collections virtuelles en aucun cas vous créez des dossiers dans votre ordinateur cela ne sera que virtuel dans mon exemple je suis parti en vacances en bord de mer et en famille donc j'ai deux photos prises en bord de mer j'ai aussi deux photos prises en famille mais j'ai aussi six photos de voyage mais certaines photos seront communes à certains à certaines collections lorsque vous travaillez avec l'explorateur de windows ou le finder d'apple vous êtes obligé pour certaines photos de faire des copies donc ici avec Lightroom là et c'est un avantage vous n'aurez qu'une photo mais qui pourra être présente dans plusieurs collections là aussi nous reviendrons sur un cours bien spécifique aux collections donc on va dire donc on a décidé de travailler sur notre photo donc on a retouché on a recadré j'ai joué sur l'exposition j'ai joué un peu sur les teintes etc etc et puis je trouve que ma photo est pas mal je suis content de moi donc et je voudrais l'imprimer ou l'attirer elle l'envoyer sur un réseau social un style facebook ou autre donc là je vais être obligé d'exporter ma photo donc qu'est ce qui va se passer c'est que je vais sortir ma photo du catalogue donc là moi par exemple ma photo je vais l'envoyer dans le mon dossier des mes photos exportations 2014 et pourquoi pas un créé un dossier décembre donc là la photo est sorti si je reviens sur ma photo originale à l'image 1 0 0 1 euros et ben je vais retrouver exactement la photo originale donc que je n'aurais je n'aurais je n'aurais pas la photo retouché donc je pense que vous devriez comprendre donc on prend la photo originale on l'a importé il indexe les photos je retouché ma photo normalement un fichier xmp qui est créé une fois que je suis content un de mon recadrage de mes retouches photo je vais exporter cette photo et ensuite une fois exporté je peux faire ce que je veux de ma photo donc maintenant on va aller voir le paramétrage de notre catalogue donc ici on va venir tout d'abord sur le menu édition et dans le menu édition on a paramètres du catalogue dans paramètres du catalogue je vais venir sur l'onglet général donc sur l'onglet général si nous avons le chemin du catalogue si si je veux savoir où il est exactement je peux appuyer sur afficher et quand j'appuie sur afficher j'ai le chemin de mon catalogue si si j'ouvre un cran supplémentaire j'ai le nom du dossier ici ici vous avez le nom du dossier la date de création de votre catalogue la dernière sauvegarde alors moi je n'en ai pas fait jusqu'à là la taille de votre catalogue la périodicité de vos sauvegardes donc ici moi j'ai programmé une fois par semaine mais si vous voulez vous pouvez le faire une fois par mois jamais je vous conseille pas quand même à chaque fermeture ou à la prochaine fermeture de l'heure donc là moi je je garde une fois par semaine ça me paraît quoi alors maintenant on peut venir sur l'onglet gestion des fichiers donc là vous avez la taille d'aperçu standard mais vous pouvez choisir soit diminuée moi je vous conseille de laisser tel cas la qualité pareil en moyenne et par contre à moi je vous conseille éventuellement de les supprimer après 30 jours parce que autrement vos fichiers votre catalogue va s'alourdir donc là on laisse tel quel on peut aller voir aussi dans les métadonnées on l'a proposé des suggestions à partir des valeurs récemment saisie ça c'est pour les mots clés on y reviendra ultérieurement à inclure des paramètres de devin dans les fichiers jpeg et psd écrit automatiquement les modifications dans les fichiers annexes moi je laisse le géocodage ainsi vous voulez si votre appareil photographique à gps autrement vous n'avez pas intérêt à l'activer exportez les suggestions aussi un par rapport le géocodage inférieur et par contre ça je vous conseille de ne pas le cocher voilà donc là on va appuyer sur ok je vous remercie de votre attention et espère que ce petit tutoriel vous aura plu et espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau tutoriel consacré à lightroom ma baille à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501